Sous Poissy, ils ne veulent pas d'un pont censé relier deux routes départementales juste au-dessus de leur jardin. Ils se sont mobilisés pour tenter d'empêcher le chantier. Reportage dans les Yvelines de Marion David et Meryl Loisel. Ils étaient les premiers usagers de ce jardin partagé. Les enfants de l'île de la dérivation sauvent les dernières grenouilles du terrain défriché, sous les yeux de leurs parents, atterrés par l'état de l'endroit protégé qu'ils avaient créé. On se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est réduit à néant. Tout le travail, toute l'énergie, toute la communion qu'il peut y avoir entre les gens qui venaient ici, il n'y a plus rien. C'était vraiment un espace de vie. Et le fait d'arriver comme ça et de nous enlever ce tilleul alors qu'ils n'avaient pas besoin, ils auraient très bien pu travailler là où ils avaient besoin de travailler, on l'a subi un peu en effet comme une agression. Parce que ce lieu, c'était vraiment un lieu important pour nous. Ce mardi matin, le département a commencé des travaux préparatoires à un projet vieux de plus de 10 ans, le pont d'Acher, une 4 voies de 32 mètres de large censée rejoindre deux départementales et ainsi décongestionner Poissy et le trafic de la 13 et la 15. Des premiers abattages opérés dans une atmosphère tendue. Je ne la comprends pas l'urgence, ils veulent le faire maintenant parce qu'ils ont été très longs. La déclaration d'utilité publique a été signée en 2013, on est en 2023 et là maintenant, ils précipitent les choses. En plus d'émouvoir les habitants, le pont serait dangereux pour la biodiversité. Les élus locaux verts se mobilisent et multiplient les actions depuis plusieurs années. La ville, comme les associations, a déposé un recours gracieux. Mais le droit administratif est fait de telle sorte que ces recours ne sont pas suspensifs. Et donc, comme le département bénéficie de toutes les autorisations administratives, il a démarré les travaux selon un planning qui avait été annoncé par ailleurs fin août. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dépenser plus de 200 millions pour favoriser le trafic routier et c'est-à-dire continuer à créer des nuisances sonores de pollution et surtout d'émissions à gaz à effet de serre et de consommation d'énergie fossile. Le 12 novembre, lors d'une manifestation, riverains et officiels défendront d'une même voie leur havre de paix.